Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, spécifiquement pour toute personne sous le signe de la balance, où on va aller voir ensemble. C'est un peu comme un petit bonus pour le mois d'octobre. Puisqu'on a une pleine lune le 17 octobre, ça me tentait de vous faire un petit tirage axé sur qu'est-ce que cette pleine lune aurait à nous dire, de quoi est-ce qu'elle veut nous parler. Bon, vous savez qu'en même temps, oui, c'est un tirage spécifique pour toutes les balances, que la balance, je vais y arriver, que la balance soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, peut-être même votre signe de Vénus, pourquoi pas. Et de prendre dans le fond ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, puis laisser tout simplement le reste derrière vous. Et je vais en profiter juste avant de commencer aussi pour, bien, vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça me va vraiment droit au cœur. Ça me fait un grand plaisir de vous lire. Ça, c'est magique pour moi. Alors, merci beaucoup. Je suis reconnaissante de votre reconnaissance. On commence. On a les armes avec ce poignard, le chiffre 11 qui nous parle quand même, si je réduis mon trance suite à 11, c'est un maître nombre qui nous parle de vos aspirations profondes. Je vais sortir deux autres cartes pour vous en faire ensuite la lecture. Oh, on a les voyages. Peut-être qu'on abandonne les armes pour partir en vacances. Ça peut être, oui, partir à l'étranger. Et on a l'alpha. Bien, pour commencer peut-être, commencer ailleurs. C'est-on jamais, peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez envie d'aller commencer une nouvelle vie autre part, à l'étranger, tout simplement, les amis. Mais ce n'est pas que ça, quand même, cette arme qui peut nous parler, bien oui, de courir, de dispute. Ça fait du sens pour certains. Ça peut même être un divorce. Ça peut être pour certains d'autres, un procès, en justice. Ça peut parler d'autorité, des militaires, de combat. Bon, ce n'est pas joyeux. Mais vous quittez ça, dans le fond, avec la carte du voyage. Moi, je trouve ça bien intéressant qu'elle soit juste au centre. Ça, ça vous quitte pour vous en aller vers un début, un commencement, quelque chose de nouveau, qui certainement va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Oui, ça peut être des petites vacances, un petit autre week-end. Mais en tout cas, il y a un déplacement. On prend de la distance, possiblement, par rapport à cette querelle, cette dispute, cette séparation, ce divorce. Peu importe. Ça peut parler aussi, bien, de toutes les échanges qu'on peut avoir, commercial ou pas, toutes les communications, peut-être même, autour du voyage, si à ce moment-ci, vous êtes à le planifier, par exemple. Donc ici, bien oui, vous avez compris, l'alpha, le 1, c'est vraiment le début d'un cycle, d'un nouveau cycle. C'est un commencement. C'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Bien, ça, déjà, c'est super cool. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour cette nouvelle lune? Un étincelle, hein? On vous dit que vous méritez le meilleur de voir les choses en grand, d'être là où vous avez vraiment envie d'être. Et c'est ça qui va vous permettre de briller. Plutôt que de vous cacher, de vous abriter, hein, sous ce parapluie, parce que c'est le refus du cadeau de briller, d'obtenir le meilleur de ce qu'ont la vie, vos réserves, pour vous. Donc, soyez là où vous avez vraiment envie d'être. Puis, ne vous cachez pas. Ça va vous permettre de vous émanciper, d'être beaucoup plus libre, d'aller chercher plus d'autonomie, plus d'indépendance dans votre vie. On va aller voir maintenant, avec le tarot, de quoi est-ce que cette pleine lune du 17 octobre a à vous dire les balances. C'est déjà quand même bien, hein? C'est sûr que c'était un peu inquiétant de voir cette carte de larmes. Mais bon, écoutez, hein, des disputes, des querelles, on ne peut pas toujours... Je fais ma Martha Stewart, je m'assure que vous voyez bien, c'est juste parfait. Mais quand même, oui, une dispute, un désaccord, un divorce, une séparation, peu importe, mais qui fait que vous allez être capable de vous en éloigner pour débuter quelque chose de nouveau. Puis, c'est pas obligé d'être un éloignement physique, hein? Ça peut être un éloignement, que vous prenez vos distances pour commencer une nouvelle vie où vous allez pouvoir briller, peut-être cesser de vous abriter, d'accepter ce cadeau que la vie vous envoie pour vous émanciper, pour vraiment aller chercher plus d'indépendance, de liberté, d'autonomie dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le page d'épée. Donc, le valet d'épée, bien, qui est prêt à apprendre, hein, qui est prêt à s'instruire, mais dans le fond, il vous insuffle aussi des idées nouvelles. Le page d'épée, il y a des idées nouvelles, mais il est prêt à aller regarder de près, j'ai envie de dire, pour voir qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie. Parce que c'est un, il est curieux. Donc, ici, il y a quelque chose qui va éveiller votre curiosité, possiblement une clarté mentale, peut-être d'autres objectifs, hein, avec ce nouveau départ. On parle encore, on parle encore ici de communication, de communication claire, précise, où on s'affirme, on cesse de se cacher, puis on dit ce qu'on a à dire pour avoir une suite des événements, ou dans votre vie, une suite de votre vie, une croissance dans votre vie, qui vous amène, wow, vers plus d'émancipation. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec notre valet d'épée? On a le set d'épée. Bien, oui, peut-être que vous avez envie de partir un peu, comment je dirais ça, en catimini, hein, de façon à ce que personne puisse trop vous foire faire, bon, avec prudence. Peut-être aussi que pour certains, on vous parle ici d'utiliser des stratégies fructueuses, de ne pas tout dévoiler non plus, oui, de le faire avec prudence, lentement, comme si vous marchiez sur des oeufs. Mais vraiment, j'ai le sentiment, c'est comme si vous aviez, pour moi, c'est la fuite aussi, peut-être un peu, d'avoir envie de fuir, ici, la dispute, la discorde. Bon, allez voir plus loin. Mais faites-le en pensant à vous, en étant prudent, un peu comme si, pour ne pas vous faire prendre à quelque chose, hein, c'est peut-être ça, peut-être que certains doivent quitter, oui, en étant sur le bout des orteils, pour ne pas éveiller, ou de soupçons, ou de ne pas se faire barrer la route. C'est un peu comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? Ah, le neuf d'épée, parce que là, vous vivez quelque chose de lourd, de difficile, hein, avec ce neuf d'épée, vraiment, on se fait des cauchemars, là, peut-être, est-ce qu'on grossit un problème à partir de cet angle? Peut-être, grossissez-vous un problème, puis vous avez plus l'idée de vous mettre à l'abri, mais dans le fond, c'est peut-être d'en parler avec quelqu'un autour de vous, de cette problématique-là. Oui, de vous sortir, je dirais, le plus judicieusement que vous pouvez de ce cauchemar, hein, c'est quelque chose qui vous arrête, qui vous crée, ben oui, du stress, de l'inquiétude. Oui, quand c'est au point de ne pas dormir, c'est parce que ça va pas très bien, mais gardez, là, vous en allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus agréable. De sortir vraiment, peut-être, de cette relation, quoi qu'on n'a pas nécessairement des cartes d'amour, mais ça peut être à tous les niveaux de votre vie, hein, vous le savez, ça peut être autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau amoureux. Mais en quelque part, il y a comme une idée, hein, géniale, il y a quelque chose qui va arriver, une compréhension, un éclair de génie qui va vous faire trouver la façon de vous en aller, un peu en secret, peut-être, mais pour vous sortir du cauchemar que vous êtes en train de vivre, pour vous permettre, parce que vous avez réalisé que, ben oui, vous avez le droit au meilleur, hein, vous avez le droit de briller, puis d'être où vous avez envie d'être, puis où vous avez envie de briller. De sortir peut-être de cet abri aussi, hein, peut-être est-ce que, dans cette situation-là, vous vous sentiez comme à l'abri, mais là, vous voyez que ça a changé de mode. Et c'est pour ça qu'il faut vous en éloigner. de façon prudente, avec stratégie, oui, pour sortir de ce cauchemar-là, pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec le disque de coupe, hein. Le disque de coupe, c'est vraiment, c'est l'harmonie, c'est le respect des uns, des autres. On a du plaisir à être ensemble, parce que c'est harmonieux, c'est agréable. Le disque de coupe, dans le fond, c'est la petite maison dans la prairie. Donc là, tout se passe à merveille. Dans le fond, c'est vraiment, c'est le bonheur familial, il y a une plénitude émotionnelle, on réalise des choses ensemble. Donc vraiment, il y a quelque chose qui sort de votre vie, les balances, hein. Vous prenez peut-être la poudre d'escapette, mais ça va vous permettre de démarrer une nouvelle vie, de vous sentir beaucoup plus à votre place, sur votre X, hein. Parce que l'étincelle ici, c'est de ça qu'elle vous parle, oui. De reprendre, dans le fond, le contrôle de votre vie avec cet empereur. De vous affirmer, de ne pas avoir peur de faire ce que vous avez envie de faire. De prendre vos responsabilités, mais je ne suis pas en train de dire que vous ne les prenez pas, mais par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, à vos désirs, à ce qui est important pour vous. D'aller chercher toute votre puissance intérieure qui est tranquille, qui réfléchit, hein. C'est la maîtrise du choix aussi, avec cet empereur. Donc vous allez tranquillement maîtriser de mieux en mieux qui vous êtes, puis ce que vous voulez, parce que vous allez prendre des réflexions et des décisions, hein. La réflexion, en fait, va vous amener des décisions éclairées. Parce que dans le fond, vous avez compris que le pouvoir aussi, il réside dans la paix intérieure, d'en avancer pour ce qu'on croit, ce qu'on veut. De peut-être prendre du recul, oui, hein, avec prudence pour regarder la situation de plus loin, mais vraiment, le page aussi d'Épée vient vous apporter une nouvelle idée, quelque chose de génial pour pouvoir vous sortir, pour certains d'entre vous qui sont, ben, dans une querelle, un désaccord, une séparation, un divorce, que sais-je, que veux-je, que je peuge, mais ça augure très bien, là, vous vous en sortez de belles façons. En étant comme, ben, plus judicieux peut-être que votre adversaire. Bon, avec la Reine des Pays, hein, ben, oui, vous allez tout retrouver, votre discernement. Vous décidez, justement, de prendre cette émancipation-là, d'être libre de ce que vous avez envie. Vous allez chercher plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'autonomie, d'être juste, mais envers vous-même. Parce que l'énergie de l'Empereur, aussi, vous apporte une clarté d'esprit, hein, vous êtes perspicace, c'est ça qui vous permet de pouvoir, comme, vous enfuir un peu en catimini, vous êtes honnête, vous avez déjà de l'indépendance, j'ai le sentiment que vous l'aviez peut-être perdue, puis là, vous allez vraiment la retrouver, cette indépendance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? Le message de cette pleine lune du 17 octobre, le 6 de Pentacle, oui, oui, pour retrouver plus d'équilibre, plus d'harmonie dans votre vie, hein, c'est d'avoir de l'équilibre entre le donner et le recevoir, mais c'est l'équilibre en tout dans votre vie. Et parlons-en d'équilibre avec ce 2 de Pentacle, aussi, puis n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, à vous écouter, à passer du bon temps avec vous pour passer au travers de cette période qui commence un peu difficilement, mais qui vous ramène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On a deux cartes de festivité, on a le 3 de coupe, on a le 4 de bâton, hein, le 3 de coupe qui vous dit, oui, de prendre le temps d'aller vous ressourcer avec vos amis, puis que vous n'êtes pas seul, et le 4 de bâton, bien, tout ça, ça va vous permettre de construire beaucoup plus solidement votre avenir, d'être fier de vous aussi, puis d'avoir envie de célébrer, hein, Ah, c'est ça, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie de célébrer, de vous être sortis de cette mauvaise passe avec la carte de l'âme pour pouvoir briller de vos mille feux, d'arrêter de vous cacher, de vous abriter de ce que vous avez envie, pour aller chercher toute votre autonomie, toute votre liberté d'être. Donnez-vous l'autorisation de l'être. Et moi, vous savez, hein, c'est ce que je vous souhaite. Vous allez voir une dernière carte, une carte conseil, avec le message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance, qui te rappellera la tienne. Vous vous rappelez, oui, faites juste les regarder, les embrasser virtuellement, j'ai envie de dire, dans votre tête, si ça vous rend mal à l'aise de le faire. Mais d'essayer de vous imaginer, puis de ressentir toute la force incroyable d'un arbre. Parce que n'oubliez pas, hein, que tout ce qu'on voit à l'extérieur, la majesté d'un arbre, elle est sous terre aussi, hein, de par ses racines et tout ça. il va chercher autant que ses branches, ses feuilles, etc. Donc, pensez à ça, que vous êtes capable d'être aussi fort, aussi puissant qu'un arbre. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà les balances que ce que j'avais pour vous concernant le message de la pleine lune de ce 17 octobre. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada